Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petit exercice, donc sans prétention sur les équations différentielles pour apprivoiser ce que c'est qu'une solution. Ici, quatre exemples, à chaque fois, je vous donne une équation différentielle du premier ordre, donc il y a du y et du y', donc une fonction et sa dérivée. Je vous propose une fonction, je vous donne son expression, et vous vérifiez juste que cette fonction est bien solution de l'équation différentielle. Voilà, on est parti. Tout d'abord, expliquons un peu ce que c'est qu'une solution d'un équatif. Alors, ici, en équation différentielle, c'est donc y' moins y égale 5 moins 5x. y, c'est l'inconnu, c'est censé être une fonction, et y' sa dérivée. Donc, une fonction f et solution de e sur r, ça équivaut à dire que pour tout x appartenant à r, bon déjà, f va être dérivable, et f prime de x, ça, c'est la partie y prime, moins f de x, c'est la partie y, doit être égal à 5 moins 5x. Ce qu'on écrit dans ce chapitre souvent, petit abus de langage, en écrivant f prime moins f égale 5 moins 5x. D'accord ? Mais on va essayer quand même de garder de la rigueur. Donc, voilà ce qu'on va montrer avec notre fonction ici. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? Pour calculer f prime moins f, je dois déterminer f prime, et donc, on va dériver. Alors, ça va se dériver très bien, parce que f, déjà, c'est une fonction presque de référence. On ajoute une partie exponentielle toute simple, et une fonction affine. Donc, f est dérivable sur r. Sa dérivée f prime, c'est donc 3 fois la dérivée d'exponentielle x, donc exponentielle x, plus la dérivée de 5x, qui est 5. Vous voyez ? Maintenant, je vais calculer, quel que soit x appartenant à r, f prime de x, moins f de x. Si tout se passe bien, ça doit me donner 5 moins 5x. Donc, f prime, 3 exponentielle x plus 5, moins f. 3 exponentielle x plus 5x. Je calcule cette différence. J'enlève les parenthèses, je vais vraiment doucement. Moins 3 exponentielle x. On distribue bien sûr le moins, moins 5x. Les 3 exponentielle et moins 3 exponentielle s'annulent. Il me reste 5 moins 5x. C'est exactement ce qu'on veut. Donc ici, mon moment de droite est vrai. Conclusion de l'autre côté. Enfin, ma proposition de droite est vraie. Donc, par équivalent, celle de gauche est vraie. Donc, f est solution de mon équation e sur r. D'accord ? Vous voyez, c'est très simple. Deuxième exemple. Toujours une équation simple, qu'on appelle donc une équation du premier ordre. On peut, vous savez, dans les équations différentielles, avoir y prime, mais on peut aussi avoir y seconde, y troisième, etc. On peut avoir des équations très très compliquées avec des coefficients qui ne sont pas constants. Donc, cela, vraiment, on est dans le début. Donc, on doit montrer quoi ? que, eh bien, pour tout x, f prime de x moins deux fois f du x, ça doit toujours faire moins quatre. Donc, j'ai besoin, encore une fois, de calculer la dérivée de f qui est évidemment dérivable. Donc, pour tout x, f prime, ce sera la dérivée d'exponentielle 2x qui est, je le rappelle, deux fois exponentielle 2x. Alors, ça, ça vient d'une propriété qu'on voit deux fois en première. En première, on apprend à dériver des fonctions avec une fonction infine à l'intérieur. Et ça, ça fait a fois exponentielle a x plus b. Sinon, c'est une composée pour nous, en terminale. C'est exponentielle u et la dérivée d'exponentielle u, c'est u prime e de u. Et là, mon u, c'est 2x. Donc, je vais trouver un u prime égal à 2. Donc, j'ai un 2 qui va sortir. Vous voyez, tout simple. Je vous réexplique. La plupart d'entre vous, bien sûr, vous savez tout ça. Maintenant, je vais donc évaluer f prime de x moins 2f de x. Donc, toujours pour tout x appartenant à R, je calcule f prime de x moins 2 fois f de x. Ce qui me donne, je ne vais pas mettre les parenthèses cette fois-ci, il n'y a pas forcément besoin. Ici, par contre, important, exponentielle 2x plus 2, je développe moins 2 fois 2, moins 4. Les deux termes ici, ça annule, il me reste moins 4. Donc, ça veut dire qu'ici, ma proposition de droite est vraie, par équivalence, celle de gauche aussi. Conclusion, f est solution de notre équation différentielle sur, ici, R. Le troisième, alors vous avez compris, le principe est toujours le même. donc f est solution de E, si et seulement si pour tout x appartenant à R. Ici, on a donc f prime plus 3f qui vaut donc 6 sin x plus 2 cos x. Alors, c'est important la trigonométrie parce qu'en physique, on arrive très souvent à des équations donc différentielles qui font intervenir de la trigonométrie, notamment pour les ondes, les signaux électriques, etc. Donc, je vais avoir besoin de calculer f prime. Alors, les dérivés, vous avez vu, c'est assez simple. Pour tout x, alors f est dérivable. f prime, c'est donc, alors, 4 fois moins 3, donc moins 12 exponentielle moins 3x et il y a un moins 3 qui est sorti. La dérivée de sinus, c'est cosinus x, vous le savez. Et donc, maintenant, je vais calculer pour tout x, donc appartenant à R, f prime de x plus 3 fois f de x moins 12 exponentielle moins 3x plus 2 cosinus x plus 3 fois f. Donc, il ne faut pas que j'oublie quelque chose. Ça donne ceci. On développe et vous allez remarquer que les moins 12 exponentielle 3x vont disparaître. Il va me rester 2 cosinus x plus 3 fois 4 12 exponentielle moins 3x et là, on a simplification plus 2 fois 3 6 fois sinus x. Ça tombe bien. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est bien égal à 6 fois sinus x plus 2 fois cosinus x. Donc, effectivement, f est solution de E sur R. Quatrième et dernier. Ici, il va falloir montrer que 2 fois f prime moins f égale moins 2x. Cette fonction est encore dérivable sur R. Quel que soit x appartenant à R. et des fois, je mets appartenant à R et des fois, on ne le met pas. De toute façon, si on met pour tout x, c'est sous-entendu. On dérive. Alors là, on a un exponentiel 1 demi de x. Donc, il y a un 1 demi qui va sortir. 2x plus 4, il nous reste 2. On calcule 2 fois f prime, donc, quel que soit x. On calcule 2 fois f prime, donc, plus, moins f de x qui donne 2 fois 1 demi exponentiel 1 demi de x plus 2, moins, donc, exponentiel 1 demi de x plus 2x plus 4. Donc, on développe exponentiel 1 demi de x plus 2 fois de 4, moins exponentiel 1 demi de x, ça se simplifie tout de suite, moins 2x, moins 4, et les 4 se simplifient. Il me reste exactement ce qu'on voulait, moins 2x. donc, notre fonction f est solution sur r de notre équation différenciée. Donc, vous voyez, vérifier qu'une fonction est solution, c'est simple, c'est de la dérivation. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous invite évidemment à faire la suite des exercices sur le livre que je joins, comme d'habitude. A très bientôt.